Après avoir travaillé toute une vie dans l'hôtellerie et la garde d'enfants, Danielle aimerait bien pouvoir profiter de sa retraite. Mais elle rencontre des difficultés pour réclamer ses droits. J'ai attendu que j'avais 62 ans, j'ai fait mes démarches, je suis allée emmener les papiers. Et j'ai l'emmener vers juillet, le mois de juillet. Et jusqu'à maintenant, on est là, j'attends toujours. Bien que j'ai reçu un courrier me disant que mes papiers, on les a vus, mais il manque un relevé d'un T bancaire. Il ne traite pas convenablement les dossiers, ça prend beaucoup de temps. Je n'ai aucun revenu, je dépends de mon mari. Les choses sont difficiles, je tiens bon. Je ne peux pas jouer au début, mais je tiens bon. Si l'attente de Danielle semble interminable, qu'en pense la Caisse Générale de Sécurité Sociale ? Claudia s'occupe de traiter des dossiers remplis par des futurs retraités et l'organisation ici semble plutôt bien huilée. Ce matin, je viens d'arriver au boulot, j'ai reçu sur mon bureau une demande de retraite en ligne parce que de nos jours, nous nous incitons les assurés à faire leur demande de retraite en ligne parce que ça va beaucoup plus vite que les supports papiers maintenant. Nous nous invitons les assurés à faire leur demande 4 et 6 mois avant le point de départ de la retraite. Malheureusement, certains assurés ont tendance à déposer leur dossier tardivement. Nous traitons jusqu'à 6 dossiers par jour et parfois il peut y avoir quelques erreurs au niveau de l'état civil ou alors au niveau de la saisie aussi. Des erreurs de saisie sur les dossiers de retraite qui se chiffreraient à 30% selon les révélations du directeur général Henri Yacou. Mais pour Betty Bessry, directrice de la retraite et des données sociales, la faute vient aussi des futurs retraités. Oui, nous avons des dossiers qui sont incomplets. 85% de nos dossiers sont incomplets. Il y a cette complexité dans les formulaires, il y a cette complexité dans les pièces justificatives qui sont demandées. Par exemple, nous lui demandons la pièce d'identité, il va envoyer la photocopie de la carte vitale. On demande l'avis d'imposition. Des assurés nous envoient la déclaration de revenu. Nous avons deux actions majeures que nous allons mettre en place. D'une part, une action au niveau des entreprises. Nous allons faire la tournée de toutes les entreprises de la Guadeloupe de manière à ce qu'il y ait un référent dans les entreprises qui sera formé à la complétude des dossiers et qui sera formé aussi sous la demande de retraite en ligne. Une solution concrète et pédagogique pour faciliter l'accès à la retraite. Car sur ce sujet, ce sont près de 87% des français qui se disent aujourd'hui inquiets.